Nouveau départ pour Isabelle Iturbourou Ce samedi 17 juin, après la finale du top 14, la journaliste présentait son tout dernier canal rugby club, pour laisser la place à Astrid Bar. Le mois dernier, elle avait en effet annoncé qu'elle quittait le groupe Canal Plus après 14 ans de bons et loyaux services pour rejoindre TF1 à la rentrée. Débarquée sur la chaîne cryptée en 2009, à l'animation de l'émission musicale Le Tube, la compagne de Maxime Nucci était finalement revenue à ses premières amours, à savoir le rugby, en 2015, en prenant les commandes du canal rugby club, l'émission qui décrypte les matchs du top 14. C'est donc forcément avec une grande émotion qu'elle a fait ses adieux, ce samedi 17 juin, aux téléspectateurs abonnés de la chaîne, mais aussi aux équipes avec lesquelles elle collabore depuis tant d'années. Juste avant de rendre l'antenne, elle a eu droit à un bel hommage de la part de ses collègues, qui ont finalement tous débarqué sur le plateau du canal rugby club au Stade de France, en scandant des chants en son honneur. Après avoir adressé ses remerciements à toutes les personnes avec qui elle a travaillé de près ou de loin, Isabelle Iturbourou a vite été gagnée par l'émotion et elle n'a pas pu s'empêcher de pondre en larmes, merci les copains. Ce n'est qu'un petit au revoir. Merci pour votre bienveillance. Je ne vais pas très loin, et peut-être même. Je reviendrai, a-t-elle lancé, la voix tremblotante. Supérieure à supérieure à les plus beaux looks dit c'est Belle Iturbourou Isabelle Iturbourou, nouveau visage de TF1 sur TF1, la journaliste de 40 ans prendra d'abord la relève de Nico Saliagas à la présentation de l'émission People 50 Inside. Elle pourra ensuite très certainement continuer à exprimer sa passion et son amour du ballon ovale lors de la Coupe du Monde de Rugby, qui se jouera à partir du 8 septembre prochain en France et dont TF1 a acquis tous les droits de diffusion. De nouvelles missions qui s'annoncent donc des plus excitantes. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture d'écran Canal+. Crédit Photo, Capture d'écran Coupe du Monde de Rugby, qui se jouera à l'émissionen. Crédit Photo, Capture d'écran Coupe du Monde de Rugby, qui se jouera à l'émissionen.